Dans ce deuxième épisode on continue d'explorer nos rayons matos et aujourd'hui on décortique le No Edge. Donc le No Edge vous le savez c'est cette technologie de semelle de chaussons développée par la Sportiva sans car. Ça a commencé à être assez populaire lorsqu'ils ont sorti le dernier de la gamme, les Genius. On a commencé à en voir pas mal sur le circuit, Sean McCall avait les Genius je crois. Il y avait Kylian Fischhuber avec les Futura, bref il y avait pas mal de monde. Chez les grimpeurs comme nous on va dire c'était beaucoup moins fréquent. Je pense qu'on était assez frileux au moment de passer à la caisse quand il s'agit de changer assez radicalement comme ça le type de chausson. Alors au final après pas mal d'années d'expérience, que dire du No Edge ? Déjà est-ce que les pros les utilisent encore ? C'est ce qui m'a marqué la dernière fois sur les championnats de France. J'ai regardé en fait les chaussons de tout le monde, j'ai vu une compétitrice qui avait des Futura je crois et c'est tout. Quand tu demandes par exemple à Mikama Oem qui avant je sais utilisait des Genius et maintenant est en Squama je crois, il te dit que sur des micro-réglettes quand il s'agit de charger vraiment à fond, lui il préfère avoir des cars. En compétition de Diff on en voit un peu plus mais c'est pas énorme non plus. Sur le Rocher là par contre c'est différent. James Pearson, Caroline Savadini, ils ont presque tout le temps au pied. Adam Ondra il sort quasiment toutes ses grosses voix en No Edge, Stefano Ghisolfi en bloc ou en difficulté tu le vois avec aussi des Futura je crois. Bref ce que ça nous montre ce petit instant people c'est que oui le No Edge est très apprécié et pour de très hautes performances mais surtout sur le Rocher. Et pour nous, est-ce que ça marche aussi ? Alors personnellement j'utilise les Genius depuis un peu plus d'un an maintenant. Avant j'avais les Murat mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus souple parce que les Murat sont vraiment super rigides et sur certaines voies en adhérence notamment c'était assez contraignant. Du coup j'ai voulu essayer ça aussi parce que j'étais assez intéressé par justement la philosophie du No Edge. Du coup je vais essentiellement vous parler de mon expérience avec les Genius puisque c'est ce que je connais le mieux. Et en même temps ça change pas grand chose. C'est à dire qu'à part les systèmes de fermeture, toute la gamme c'est à peu près pareil. Vous aurez les Speedster qui sont un peu plus souples mais sinon il n'y a vraiment pas de grande différence. La technologie est la même en tout cas. Il y a Andrea Bollrini qui en fait aussi. Par contre je ne les connais pas, je n'ai jamais essayé. Si vous vous avez essayé n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Du coup première impression oui c'est super souple et oui grimper en No Edge ça change radicalement à tel point qu'au début j'avais presque honte de les sortir. J'avais l'impression que je les utilisais mal. Il faut dire qu'en passant des Murat au Genius je pense qu'on peut difficilement changer plus radicalement de philosophie. Et puis je me suis habitué et j'ai réalisé à quel point c'était agréable de sentir les prises à travers le chausson et ça ne me faisait plus mal et puis je les ai plus quittés. Presque littéralement parce qu'ils sont vraiment super confortables. On a vraiment l'impression d'enfiler des chaussettes. Ils sont super souples, ils sont super légers et ils vont vraiment coller aux pieds. J'ai jamais été aussi confortable dans des chaussons. Je les garde super longtemps. Pourtant je les mets serrés. Je crois que je suis à trois pointures en dessous de ma taille de ville. Je peux les garder sur une séance de blocs. Je peux les garder vraiment longtemps et j'adore cette sensation de maintien qui va vraiment vous prendre le pied. On a vraiment la sensation que le pied fait presque un avec le chausson. Donc oui et je ne suis pas le premier à le dire, ça demande quelques séances d'adaptation mais après c'est un vrai régal. Le fait qu'on puisse appuyer de manière homogène un peu partout, ajouté à la sensibilité, ajouté à la souplesse, ça va en faire une arme vraiment incroyable quand il s'agit de gratonner le moindre petit bout d'adhérence. On sent ce qu'on fait, on sent les aspérités, on sent que ça tient. C'est vraiment incroyable en termes de sensations. D'ailleurs tout à l'heure on parlait de Mickey Mawem et bien son frère Bassam Mawem qui lui est un des meilleurs français, le meilleur français en vitesse et bien lui utilise les futurs arts. C'est logique d'utiliser du knowledge dans une discipline comme ça où on cherche justement à grappiller tout ce qu'on peut d'adhérence sans avoir le temps d'être très très précis sur les prises. C'est aussi pour ça que beaucoup l'utilisent pour les voix à vue, ce type de technologie. Le fait qu'on puisse appuyer un peu partout de manière plus variée et la sensibilité fait que ça va beaucoup nous aider quand on ne connaît pas la voix par coeur. Ça peut aussi vous aider quand vous êtes complètement au taquet parce que ça va beaucoup plus pardonner justement le fait d'avoir plus de possibilités d'appui par rapport à une chausson avec car où il n'y a pas le choix, cette car il faut la mettre pile là où ça accroche. Alors je ne sais pas si vous arriverez bien à le voir vous sur la vidéo mais ça se voit à l'usure ici que j'utilise ces chaussons avec un angle beaucoup plus relevé que ce que je le ferais avec un chausson qui a des cars. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose de grimper comme ça mais ça montre en tout cas une chose c'est que le chausson va pouvoir s'adapter à mon style de grimpe plutôt que ce soit moi qui m'adapte aux chaussons et accessoirement et ben le fait de grimper comme ça à mon avis je gagne quelques centimètres c'est pas négligeable. Alors par contre je les ai presque jamais je me demande même si je les ai déjà utilisés en résine sur de la résine je pense qu'inconsciemment je vois pas l'intérêt d'utiliser du No Edge sur des prises bien définies et bien apparentes et puis surtout j'ai pas envie de les abîmer même si ça aussi c'était une surprise ben voilà vous voyez ça fait une bonne année que je les utilise alors j'ai pas énormément grimpé mais quand même je les ai utilisés à chaque fois que j'allais dehors ben voilà ils sont encore nickel c'est je crois que c'est les chaussons les plus résistants en termes de gomme que j'ai jamais eue. Mais oui pour en revenir à la salle sur des prises franches des réglettes c'est sûr que on a aussi bien fait utiliser des chaussons à cartes et je pense que c'est pour ça que ça s'est très peu démocratisé le No Edge en salle pour l'instant quand je sais que je vais avoir des réglettes je réutilise des chaussons avec cartes. Pour ce qui est des trous alors voilà les voies où vous allez avoir des trous pour prise effectivement vous avez la pointe du genius qui est sensiblement plus large ce qui pourrait théoriquement être handicapant. Moi honnêtement il y a peut-être une fois où je me suis retrouvé dans une situation je me suis dit j'aurais mieux fait de prendre d'autres chaussons et ça m'a pas empêché de passer et en même temps je me suis rendu compte aussi que en fait le fait encore une fois qu'on puisse appuyer un peu partout fait que le moindre creux en fait vous allez avoir de l'adhérence dans beaucoup plus de zones de contact que des chaussons avec cartes ce qui fait que le moindre creux même si vous enfoncez pas complètement dedans vous avez de l'adhérence du coup pour conclure finalement à moins effectivement d'aller dans une voie où il y aura que des trous que des réglettes où ça n'a pas de sens effectivement de prendre du No Edge ce chausson c'est un super atout pour moi dans vraiment 90% des cas je les mets réellement quasiment tout le temps et je pense vraiment en termes de performance en termes de confort c'est un super atout qui peut je pense à l'occasion vous donner allez le dixième de chance qu'il vous faut pour peut-être sortir un projet que vous n'auriez pas sorti sinon voilà vous avez sûrement des avis des expériences différentes n'hésitez pas à commenter j'espère que ce deuxième épisode vous a plu vous avez appris quelque chose je vous dis à bientôt